... Si faire des bulles est la principale activité de la Palme de la Vallée, samedi dernier, il était question de les servir. En effet, l'association a fêté dignement ses 20 ans. Un anniversaire où de nombreux adhérents étaient présents. Annie et moi, nous vous remercions d'être là aujourd'hui pour fêter. Elle, elle a préparé le discours. Thomas Jolie a félicité chaleureusement la Palme de la Vallée. ...le concours qui a été apporté par certaines d'entre elles à l'organisation de... Bernard Mancienne a souligné l'importance de cette association. C'est l'aboutissement d'un rêve et d'une passion. Un rêve et une passion et je crois que c'est un peu, je dirais, le panonceau, le signe de la réussite de la Palme de la Vallée. Nous souhaitons un très bon anniversaire à la Palme de la Vallée. 1157 enfants des écoles Paul-Fort, David Régnier, Honoré Desciendor, Notre-Dame de l'Assomption et Sophie Barra ont répondu présents à la course longue des écoles organisée par la ville qui s'est déroulée au parc de la Noisette. Comme chaque année, l'enthousiasme et l'énergie étaient au rendez-vous et chacun a donné le meilleur de lui-même pour franchir la ligne d'arrivée sous les encouragements des supporters, enseignants et parents. Le guide des sports et des loisirs 2009-2010 est paru. Vous pouvez trouver cette brochure à l'accueil de la mairie. Il sera également téléchargeable sur le site internet de la ville à partir du 1er octobre. La municipalité et l'association Prévention routière de l'Essonne ont proposé une journée lumière et vision. Une belle initiative à la veille de l'hiver. En effet, grâce à cette action, de nombreux automobilistes ont pu faire vérifier gratuitement l'ensemble des équipements et d'éclairage, ainsi que les pneumatiques, le liquide de frein et d'une façon générale les éléments de sécurité de leurs véhicules. La municipalité, soucieuse de la sécurité des verrières rois, souhaite renouveler ce type d'opération annuellement. Le premier temps fort de la semaine spatiale est la visite du spatiobus du CNES qui fera escale dans la commune du 9 au 14 novembre en s'arrêtant dans les écoles primaires Paul-Fort, David Régnier, Honoré d'Estienne d'Orve et au collège où des ateliers sur le temps scolaire vont être organisés. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'en profiter, trois séances de rattrapage sont prévues les mercredis et samedi matin, place Charles de Gaulle devant l'hôtel de ville et le samedi après-midi devant le Colombier. Des animateurs spécialisés proposeront des ateliers pour appréhender l'espace par la pratique dans une démarche ludique et pédagogique. Retrouvez le programme de la semaine spatiale sur le site internet de la ville. Le Francilien est un des événements culturels majeurs de l'automne à Verrière-le-Buisson. Pendant deux jours, le public pourra découvrir des œuvres de réalisateurs vidéo d'expression française. Toute l'équipe du Francilien vous donne rendez-vous les 24 et 25 octobre au Colombier. L'équipe du Francilien Butchez-le-Buisson. Quoi ? Il y a dit mon seigneur. J'avais deviné juste. Et elles attendent pour vous souhaiter la bienvenue. Sont-elles jolies ? Bien sûr que les femmes de cette ville sont jolies. Et elles vous invitent à partager leur kermesse qui sera héroïque le samedi 7 novembre à 18h au Colombier. Alors venez nombreux découvrir cette farce héroïque, comique, imaginée de toute pièce. Où chaque image inspirée des grands peintres flamands vous fera découvrir Rembrandt, Bruegel, Vermeer, Hals et bien d'autres. Le mardi 10 novembre, les Mardis de Verrière proposent une conférence de Philippe Collot, responsable grand public au Centre national d'études spatiales, où il sera question des nouveaux enjeux de l'espace. Dans le cadre de la manifestation Louise de Villemorin-André Malraux proposée par la ville de Verrière, en complément de l'exposition présentée par les Amitiés internationales André Malraux, l'historique de Verrière rend hommage à Louise de Villemorin en célébrant le 40e anniversaire de sa disparition. L'historique de Verrière commémore en cette année 2009 notre présidente d'honneur, Louise de Villemorin, pour le 40e anniversaire de son décès, à travers son exposition qui aura lieu au Colombier du 25 novembre au 9 décembre et ses publications dans la série des connaissances de Verrière. Le premier ouvrage, Louise de Villemorin, de A à Z, préfacé par Mathieu de Villemorin, et le deuxième, Louise de Villemorin, une femme, une légende, une œuvre. Retrouvez les portails jeunes, cultures, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada